salut les amis les requins j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une nouvelle vidéo une vidéo un peu plus légère que les autres aujourd'hui j'ai envie de rigoler avec vous c'est pour ça que là je vous ai dégoté un petit truc super sympathique j'ai le top 15 des pépites qu'on peut avoir en tant que coach alors avant de commencer la vidéo je tiens à préciser ce n'est vraiment pas pour me moquer des gens ce n'est pas pour me moquer de mes coaching ça reste de l'humour c'est voilà c'est apprendre avec légèreté au second degré c'est des petites pépites tout comme moi j'ai pu aussi dire certaines âneries donc qui ne sont pas forcément en plus des bêtises en soi puisque on n'est pas tous censés connaître le domaine connaître avoir toutes les informations nécessaires donc voilà des choses qui peuvent vous faire sourire je tenais à vous le partager qu'on passe un bon moment qu'on rigole ensemble et peut-être même que certaines personnes se reconnaîtront sur sur la vidéo donc je vous dis à tous big up si vous vous reconnaissez assumez en commentaire donc voilà écoutez avant de commencer cette vidéo comme d'habitude la petite intro et on se retrouve juste après les amis on se retrouve l'intro est terminée avant de commencer ce top 15 qui ne sera pas un top 15 d'ailleurs ça va être un top 17 j'ai rajouté deux petits éléments bonus j'ai pris comme mon confrère naji vu la tablette tout est noté dessus bah oui je n'allais pas m'en souvenir voilà pour une fois je l'utilise cette tablette d'autre part n'oubliez pas encore une fois je le répète à chaque fois vous avez 10% sur le site ironshark.fr sur tous les compléments sur tout le site donc n'hésitez pas à en bénéficier je répète le code ironshark10 qui sera noté sur la vidéo et vous avez bien évidemment comme d'habitude la livraison express en 24 48 heures donc n'hésitez pas foncez voilà pour le petit point nutrition et pour tous ceux qui cherchent un suivi n'oubliez pas également le site de coaching donc www.ironshark-coaching.fr je me ferai un plaisir de vous répondre et bien écoutez on va commencer ensemble cette vidéo j'espère que vous allez bien vous marrer j'attends un maximum de commentaires n'hésitez pas à liker à partager si ça vous fait délirer en tout cas c'est vraiment à prendre avec légèreté encore une fois ce n'est pas pour me foutre des gens loin de là je ne suis pas comme ça mais prenez ça à la rigolade voilà donc allez c'est parti j'allume la tablette attention on va commencer par le petit bonus donc comme je vous ai dit c'est pas un top 15 un top 17 on commence par la 17e position alors 17e position un grand classique celui qu'on entend toujours j'ai une réflexion coach je ne mettrais jamais lourd hors de question de ressembler à un bodybuilder classique on l'entend souvent alors pour donner une précision là dessus ce n'est pas parce que vous mettez lourd que vous ressemblerez à un bodybuilder tel que moi ne vous inquiétez pas ça ne fonctionne pas comme ça donc vous pouvez mettre lourd vous ne risquez rien au contraire vous risquez d'augmenter votre métabolisme d'augmenter votre dépense énergétique et d'être encore mieux physiquement donc avec sécurité bien sûr mais allez-y donnez-vous du coup on va passer à la 16e position donc 16e position alors là une réflexion qui va vous faire rire je pense qui ce jour là ne m'a pas forcément fait rire d'ailleurs je me suis un petit peu inquiété et en même temps je me suis dit que la personne qui a dit ça a dû se faire plaisir je vous cite coach le bœuf me coûte un bras j'arrête la muscu carrément j'arrête la muscu je dis écoute ça coûte un bras de t'acheter deux steaks hachés un truc que je comprends pas non non quand tu m'as mis du bœuf chaque fois je prenais une côte de bœuf alors forcément la diète devait vraiment être succulente cette personne prenait une côte de bœuf tous les jours et ça a duré deux mois effectivement vu le prix vu la quantité ça a dû lui coûter cher en attendant elle a dû se régaler donc big up à toi en plus je l'aime beaucoup cette personne donc donc voilà on va rentrer du coup pour la 15e position et là on commence réellement le classement alors quinzième position donc le matin à savoir que souvent je préconise ça dépend des personnes mais je préconise en général de temps en temps aussi le jus de citron jus de citron à jeun le matin et donc la personne me dit coach le jus de citron j'adore surtout le thé serre là avec les glaçons ou le pulco alors ce n'est pas du jus de citron un sirop reste un sirop d'accord un sirop c'est sucré c'est pour vous apporter du goût mais ça ne ça n'a pas les mêmes propriétés qu'un vrai jus de citron donc si vous devez prendre un jus de citron prenez soit un concentré de citron bio que vous pouvez trouver dans les magasins voilà qui distribuent en général du bio peut-être grand fraises genre de chose je suis de la pub ou sinon vous achetez des citrons que vous pressez vous-même un demi citron le matin et c'est parti mon kiki donc voilà pour la petite anecdote on passe du coup à la 14e position donc 14e position là on attaque le domaine des légumes attention coach je ne mange pas d'haricots beurres je t'assure ils ont même jauni à cause du beurre alors les haricots beurre ne sont pas des haricots avec du beurre c'est juste la couleur d'accord donc ne vous inquiétez pas si on vous dit légumes verts haricots beurre vous pouvez consommer des haricots beurre sans souci ne vous prenez pas la tête et ils n'ont pas jauni à cause du beurre voilà ça m'a beaucoup fait rire cette cette citation 14e position terminée on va passer du coup à la 13e position alors 13e position assez marrant aussi celle ci sur le coup ça va pas faire rire mais je maîtrise ma consommation de sel car lorsque je mange les pommes de terre je mets des pommes de terre évidemment dans la diététique à manger donc quand lorsque je mange les pommes de terre je demande sans sel en fait il ya un truc qui m'a interpellé là dedans c'est que j'ai dit à cette personne demande sans sel mais tu demandes à qui en fait je ne comprends pas bah oui lorsque je prends mon drive à mcdo je prends les pommes de terre je les demande sans sel donc cette personne en fait tous les jours aller prendre des pommes de terre à mcdo ce qu'on appelle juste des frites en fait donc pareil la diététique devait être très agréable le souci c'est que si on vous dit pommes de terre essayez soit de les cuire à la vapeur au four si vous voulez en faire des frites faites le au air fryer à la limite mais n'allez pas acheter des frites cuites dans l'huile avec bourrée de sel même si maintenant soit disant qu'ils ont limité la consommation de sel mais ça reste cuit dans l'huile d'accord c'est de la friture ne faites pas cette bêtise voilà éviter également les pommes de terre déjà préparé les frites déjà préparé etc les étiquettes derrière ne vous indique pas forcément les bonnes choses ça reste des produits gras donc faites attention voilà le petit conseil donc voilà du coup on va passer à la douzième position donc douzième position alors ça c'est une élève à moi qui me dit ce que je mettais dans la diète je mets en général par exemple une cuillère à soupe d'huile une cuillère à soupe de beurre de cacahuète mais on se comprend une cuillère à soupe c'est censé faire à peu près on va dire entre 10 et 15 grammes voilà là j'ai eu le cas une cuillère à soupe de beurre de cacahuète je lui ai dit écoute j'avais une story j'ai dit tes cuillères à soupe à mon l'air sacrément balèze quand même tu vas me peser la prochaine fois que tu prends une cuillère à soupe de beurre de cacahuète donc cette personne a pesé son beurre de cacahuète et on s'est retrouvé sur la balance avec 40 grammes et de beurre de cacahuète alors quand je vous dis une cuillère à soupe de beurre de cacahuète par exemple ou de beurre d'amandes ou d'huile même si l'huile on peut pas en mettre plus que la cuillère je vous dis pas de mettre une louche d'accord il y a une différence ok donc voilà ça m'a bien fait rigoler en tout cas mais on a corrigé le tir pas de soucis là dessus du coup on passe à la onzième position alors onzième position je vous jure à vous n'êtes même pas prêt attention là là j'espère que vous êtes assis parce que c'est elle est pas mal celle là alors coach le poulet j'essaye de le prendre non castré car j'ai vu un reportage et aux usa il paraît que le poulet aux hormones ça marche super bien pour faire une prise de masse alors je veux dire un poulet non castré c'est un chapon en fait c'est à noël ça non je sais même pas si c'est ça en plus moi je vous raconte des trucs mais là je en fait j'ai pas les mots je manger du poulet le plus sainement possible enfin la 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 sur ce coup c'était allez on passe à la position numéro 10 à la position numéro 10 donc nous avons elle à il se reconnaîtra en plus un athlète à moi qui m'a dit alors légumes verts est ce que du coup je peux manger des flageolets bon jusqu'ici c'est mignon vous ne savez pas forcément si les flageolets font partie des légumes verts ou non mais de temps en temps si j'ai rien sous la main je mets de l'avocat alors non 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 ce n'est pas parce que l'avocat est vert que c'est un légume vert d'accord l'avocat on s'en sert surtout comme source de lipides donc faites super attention c'est très très riche l'avocat donc faites super gaffe et utiliser vraiment l'avocat comme source de lipides et consommez le vraiment par exemple au lieu de mettre de l'huile dans votre repas une cuillère à soupe d'huile ou quoi vous pouvez favoriser par exemple la prise d'avocat voilà et je suis totalement pour mais ce n'est pas un légume vert faites attention à tout ça et ce n'est pas parce que un légume est vert ou même peut-être qu'il n'est pas vert mais il est peut-être considéré comme un légume vert donc n'oubliez pas google est votre meilleur ami recherché dans la famille des légumes verts et voilà vous aurez beaucoup d'informations si vous voulez vous le notez en commentaire je ferai une vidéo qui explique quels sont les légumes verts et c'est ça peut être intéressant aussi du coup on passe à la neuvième position donc neuvième position on va parler sexe ensemble papa on va parler sexe que dire que en plus là je ressors d'une séance j'ai fait mes épaules parfait je vois même pas le rapport alors coach je ne fais jamais l'amour à ma femme la pauvre pour faire grimper ma testo en ce truc ce là ce truc il a la tête dure sans jeu de mots donc coach je ne fais jamais l'amour à ma femme pour faire grimper ma testo je me rappelle de cette personne je dis mais j'étais complètement con parce que d'une part c'est pas toi qui le fait c'est quelqu'un d'autre qui le fera ça c'est les phrases à d'horizon et d'autre part il n'y a aucune utilité pour faire monter sa testo ça sous ce mythe là arrêtez avec ce truc là c'est complètement faux bah cette personne là me dit trois mois plus tard coach je suis en déprime là c'est moins drôle quand même ma femme m'a quitté à cause de la muscu parce que j'étais trop à fond dans la muscu bah ouais mais bon il ya un moment donné les gars les gars ou les filles si vous privez votre conjoint de rapports sexuels si vous le privez de la vie en fait en général de temps en temps de faire un resto vous étonnez pas de ce qui peut se passer voilà faire imposer aux gens votre vie ce n'est pas une façon de faire que vous ayez ce choix de villa c'est une chose mais essayez tout de même de trouver le bon compromis si vous êtes en phase de préparation et que ça reste temporaire votre conjoint pourra le comprendre mais ne vous coupez pas tout je ne comprends pas encore à l'heure actuelle qu'on arrive entre guillemets plus avoir de libido ou qu'on n'ait pas de libido du tout pendant toute une année parce que soi disant on est en prépa et compagnie ou alors pas un seul resto etc enfin moi je sais que j'ai jamais vu ce genre de choses et je vous assure que même le jour où je sais pas je suis pas de tout libido ou quoi je commence à m'inquiéter quoi je veux dire ça fait partie de la vie donc rentrez pas dans ce schéma de truc là muscu je m'en fous il ya que ça qui compte faites attention quand même du moins si vous tenez à votre couple ou si vous souhaitez jouer sur sur la longueur voilà et conserver votre compagnon votre conjoint votre amant votre maîtresse que vous voulez du coup on passe maintenant à la huitième position donc huitième position à celle là elle est vraiment pas mal coach le miel parce qu'en fait j'avais donné du miel à manger et après j'ai dit dans une phase de la préparation j'ai dit on stoppe le miel parce que le miel est sucré juste la seule réflexion que j'ai eu et j'ai eu en retour le miel ne contient pas de sucre gros je disais n'importe quoi le miel ne contient pas de sucre parce que les abeilles bouffent des fleurs comment veux tu que ça donne du sucre derrière alors si un apiculteur dans qui regarde la vidéo s'il vous plaît laissez votre commentaire expliquer le fonctionnement je sais pas faire quelque chose je je là je ne suis pas expert en abeilles en miel je ne m'appelle pas winnie l'ourson et pourtant dieu sait que j'adore me gratter le dos donc donc voilà du coup on va passer maintenant à la septième position donc septième position j'ai mis en septième position mais c'est un petit peu un classique de base combien de millilitres d'eau doit je mettre avec ma protéine jusque là on peut trouver ça un peu bête mais c'est pas bête parce qu'on sait pas voilà il ya des débutants il faut expliquer les choses donc il n'y a pas vraiment de quantité à respecter ça dépend de la texture que vous souhaitez mais en général 300 millilitres c'est pas mal voilà par contre c'est la suite un peu plus étonnante c'était combien de millilitres d'eau avec ma protéine mais parce que j'ai peur de mourir bon pour mourir de quoi apparemment l'eau peut noyer un humain en trop grosse quantité alors oui si tu vas dans la mer et que tu sais pas nager ça peut te noyer en grosse quantité mais de là à ce que tu te retrouves à te noyer parce que tu bois trop ou la vache je pense que tu as trop regardé le film des visiteurs quand jacouille quand on impose à jacouille de se faire de boire de l'eau donc donc je suis sûr que mon monteur à qui je fais une dédicace va nous placer un extrait fabuleux des visiteurs donc non pas de stress avant de mourir noyer par de l'eau que vous buvez je pense que ça devrait le faire et on va passer à la sixième position ça commence à devenir intéressant alors sixième position coach je ne mangerai pas d'épinards apparemment cela a tendance à accentuer le volume des biceps si je l'avais su avant enfoiré de pop-ay c'était donc ça le secret donc si vous manquez de biceps je vous invite fortement à consommer des épinards allez c'est cinquième alors je vous préviens c'est horrible la cinquième place je vous assure vraiment c'est pas moi je vais la citer tel quel mais je vous assure que c'est véridique ce que j'ai eu ce que j'ai lu promettez moi de ne pas m'envoyer en enfer vraiment jeu jeu s'il vous plaît et dédouanez moi de ce que je vais vous citer maintenant d'accord bon je dis pas que je suis innocent je dis pas que je suis quelqu'un voilà mais de là à dire ça quoique alors coach c'est génial le beurre de cacahuète alors je peux pas vous je vais me faire bloquer de youtube bon bref le beurre de cacahuète ma femme adore aussi surtout sur mes alors j'espère qu'il ya eu le bip juste avant parce que pour le coup j'ai dit le mot ouais c'est spécial bon bref chacun son délire de toute façon si je vous mets une cuillère à soupe de beurre de cacahuètes vous la mettez où vous voulez sur votre corps je veux qu'elle soit mangé voilà c'est la rive incroyable quand même allez du coup quatrième position on a encore un peu dans le sexe coach je prends mes photos nues sous mes vêtements ah non pardon j'ai dit une bêtise donc c'est coach je prends mes photos nues parce que mes vêtements me donnent des bourrelets et j'ai eu le cas effectivement ça m'arrivait plusieurs fois donc oui un petit recadrage qui se fait parce que là c'est pas c'est pas voilà mais je me dis surtout comment vous faites pour aller au boulot parce que si vous avez l'impression que les vêtements donne des bourrelets si vous allez au boulot à poil c'est compliqué quand même je surtout si vous êtes dans le commerce ce genre de choses bon peut-être attirer les clients de rien donc pas mal aussi ça du coup on va rentrer dans le top 3 3e position on est encore dans le cul sans déconner on est encore dans le sexe c'est incroyable vous êtes vous êtes fou ma parole vous avez un souci coach alors j'ai remplacé le vélo d'appartement remplacé par quoi parce que marche rapide alors t'inquiète pas je saute ma femme trois fois par jour est ce que du coup c'est bien alors si vous voulez que je réponde sérieusement je vais vous dire ça dépend de la durée mais qu'est ce que vous voulez que je réponde à ça en fait enfin je veux dire c'est c'est non moi on est sur une régularité on est sur un travail après après on va vous ça peut être du plus quoi tu vois encore une fois ça dépend le temps attention parce qu'on le dit un le cardio tue le métabolisme aïe 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 ouille donc si vous faites trois fois une heure ça commence à faire trois heures de cardio mais je vous connaît ne mentez pas me dites pas que ça dure trois fois une heure bande de menteurs bande de malhonnêtes allez on passe du coup à la deuxième position donc deuxième position on n'est plus dans le sexe je vous rassure on est dans le yaourt c'est pas mieux de temps en temps j'ai pu mettre par exemple yaourt grec que je peux mettre du skir voilà j'aime pas trop le fromage blanc mais si je mets un produit laitier limite parce que je suis pas trop pour les produits laitiers mais ça va être plutôt du coup yaourt grec ou skir et là du coup j'ai dit j'ai donné du yaourt grec à consommer le soir la personne me dit yaourt grec mais comment je fais du coup pour l'importer alors il ya un truc formidable pour l'importer qui s'appelle je sais pas carrefour rochamps leclerc et qui le font pour vous voilà donc vous avez au rayon grec voilà avec la feta salakis au bon lait de brebis vous avez le yaourt grec vous avez non sans rigoler vous trouvez ça partout soit le skir le yaourt grec au rayon des produits laitiers avec le fromage blanc etc il n'y a pas besoin de l'importer je vous rassure tout va bien on s'en occupe pour vous et du coup on passe à la première position ça y est on y arrive très simple mais tellement drôle donc c'est parti première position du coup puisqu'avant je donnais dans ma diète en fait ah oui il faut savoir une chose c'est qu'avant je donnais les glucides pesés cru et maintenant je donne pesé cuit à cause de cet événement écoutez bien c'est arrivé à plusieurs amis à moi préparateur également à chaque fois ça nous fait toujours autant marrer donc j'avais marqué dans la diète que la personne devait manger 100 grammes de riz cru vous avez compris la suite déjà je pense la réponse coach j'ai mangé les 100 grammes de riz pesé cru et franchement je galère c'est super dur et super sec de manger le riz cru voilà donc bah je suis obligé maintenant de le donner cuit voilà et de le préciser donc me faites pas cette boulette bref j'espère en tout cas que ça vous aura bien fait marrer ce petit top 15 17 vous l'appelez comme vous voulez moi franchement j'avais trop envie de partager ça avec vous ça c'est drôle vous êtes quand même assez bornécule mais un problème quelque part mais bon c'est pas grave on aura bien rigolé en tout cas écoutez la tablette aura servi pour une fois franchement et attention tablette iron shark en tout cas je vous souhaite à tous une bonne continuation merci encore de suivre une vidéo n'hésitez pas comme je voulais dit encore une fois à vous abonner à ma chaîne si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à commenter à partager encore un grand grand merci à vous et voilà j'espère vous avoir donné un petit peu de sourire pour cette fin de week-end j'espère vous avoir donné un petit sourire si vous n'avez pas forcément regarder la vidéo à sa sortie mais plus tard et je vous dis à très vite pour plein de nouveaux sujets salut les requins salut tout le monde la bise à bientôt ciao